alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça bon aujourd'hui le barça joué face à valence match content pour la 14e journée de liga on se retrouve juste après l'intro pour les détails de ce match donc pour affronter les 12e de liga le coach néerlandais a opté pour une composition comme toujours en 4 2 3 1 avec dans les buts marc andré terstegen en défense centrale la paire 100% massia avec ronald aroujo et oscar minguesa au poste de latéral on a à droite sergine odest à gauche on a jordi alba un double pivot là il ya une surprise avec la non titularisation de fringy de jong le néerlandais qui était sur le banc ce soir commandant qui cessait à l'association de pedri gonzalez et de sergi busquets le coeur du jeu est occupé par philippe coutinho qui revient après avoir manqué le match passé face à la real sociedad sur les ailes on a à gauche martine bressouette à droite antoine griezmann le messi donc seul en pointe et qui aura l'occasion d'égaler un certain pelé au classement du meilleur buteur pour un club pelé l'a fait avec le santos 643 buts marqués et messi en est à 642 pour le moment et justement c'est le barça qui donne le premier ballon de ce match très important pour la suite du championne le match commence très fort pour le barça qui dès les premières minutes attaque les valenciennes qui ce soir ont joué très bas sur le terrain le premier avertissement est pour antoine griezmann qui écope d'un carton jeune suite à une faute commise le barça qui continue à chercher le premier but de ce match qui semble difficile face à cette équipe de valence qui défend à 11 et qui profite des pertes de ballons barcelonaise pour partir en contre mais pour le moment le barça gère bien son match et fait moins d'erreur que d'habitude à 21 minutes de jeu le barça reste devant la surface de réparation avait l'opportunité de frapper direct dans les buts mais en aucun moment ceci n'a été tenté d'où l'importance d'avoir un miralem pjanic sur le terrain qui n'hésite pas à frapper même si c'est à 25 mètres début vu aussi que dans ce match busquets en moins de deux minutes a perdu deux ballons qui pouvaient être fatale pour le barça valence prend désormais le contrôle du match et réussit à marquer le premier but de cette rencontre suite à un corner à bien coupé par mokhtar jacabi à la 30e minute valence 1 barça 0 le barça se fait piéger par une équipe de valence qui a tardé à se décider aucun joueur du barça n'a pris ses responsabilités en frappant au but pendant 40 minutes et vouloir marquer un but face à un bloc très bas de valence ça pouvait se plier dès la 44e minute le barça qui ne propose rien c'est terstegen qui sauve les siens du deuxième but 45e minute faute de procellus gaia sur antoine grisement dans la surface pénalty et carton rouge pour le capitaine de valence après visionnage de la vare le carton rouge est éliminé remplacé par un jeune messi rate le pénalty mais le marque à deux temps de la tête suite à une passe déviée par jordi alba et si léo rejoint le roi pelé avec 643 buts avec le barça tout comme pelé avec santos bravo à léo messi c'est la pause comme nous avec ce score d'un but partout on se retrouve à juste après pour la suite de ce match c'est reparti pour 45 autres minutes avec francky de jong qui remplace sergi busquets qui a été très mauvais ce soir encore dès l'entame de la seconde période même scénario que le début de la première période avec le barça qui s'installe progressivement dans la moitié de terrain valenciennes valence qui tente de refaire son expérience de la première période en voulant profiter des espaces laissés derrière par les blaugrana pour partir en contre le ballon du 2 buts à 1 pour valence était au bout du pied de denis chérichev le russe qui se loupe totalement 52e minute c'est ronald arojo qui d'un magnifique geste marque et donne l'avantage au barça 2 buts à 1 quel but du défenseur uruguayen son huitième de sa carrière est le premier avec l'équipe à du barça barça 2 valence valence appuie à nouveau sur l'accélérateur pour tenter de faire mal et ne pas sortir du camp nous avec les mains vides c'est à dire 0 point le barça qui fait tourner le ballon les lacunes de gliezmann refont surface avec une situation qu'il pouvait transformer mais il n'était pas concentré sur le coup le barça se lâche et maxi gomez en profite pour marquer le but du 2 partout à la 69e minute valence de barça 2 le barça qui doit tout refaire 72e minute griezmann sont remplacés par francisco trincao 79e minute sorti de philippe coutinho qui n'a pas été mauvais remplacé par clément langlais alors là je ne comprends pas le projet de ronald commande je ne comprends rien du tout tu fais sortir un fil qui a été époustouflant dans ce match pour le faire remplacer à une défenseur donc jouer avec trois défenseurs dans ce match où il ya besoin de gagner je comprends pas 85e minute entrée de pjanic à la place de pedri gonzalez si je comprends bien comment ne veut connaître les qualités du bosniaire en seulement cinq minutes c'est nul de sa part quand on sait qu'il a fait 20 ans d'expérience en tant que coach moi je pense qu'il a fait 20 ans d'apprentissage où les caissons en basket donc 5 en football 15 en basket je comprends pas ses choix comment était un grand défenseur avec tout le respect que je lui dois il est trop nul pour être un bon coach trois minutes de temps additionnel est accordé c'est la fin de cette rencontre il n'y a que de la pouture dans le global jamais cette saison le barça a enchaîné trois victoires en liga donc à quoi espérer si ce n'est le maintien donc vraiment je n'ai pas les repères pour espérer un titre du barça cette saison sur quoi me baser pour dire que le barça va gagner quelque chose je ne le sais pas la liga je ne le pense pas la ligue des champions je l'espère même pas peut-être leur prophète de yoann gamper qu'ils ont gagné un début de saison leur suffira sinon si c'est la liga bon basta on laisse tomber donc c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu continuer à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification demain je vous donne rendez vous pour une vidéo sur gustavo maya ainsi que de alvaro sanz deux joueurs du barça b d'ici là portez vous bien à la prochaine et à bientôt